Salut à tous et bienvenue pour cette mise au point de mars qui va être un peu spéciale puisque ça va être un peu le mois du live Il va y avoir deux lives ce mois-ci de prévu, il va y avoir un live assez tôt le 8 mars pour la fin de la série Witch et le 18 mars un live particulier assez spécial et ça vous en saurez plus d'ici quelques jours Vous avez peut-être remarqué depuis ces dernières vidéos que j'ai essayé de rajouter un petit bonus d'annonce dans certaines de mes vidéos Disneyfil autour du fait que je suis sur Tipeee et sur Utip parce que oui c'est un truc que j'aime pas du tout le faire J'aime pas dire « Hey s'il vous plaît je m'en dis un peu pour qu'on me paye, ça vous dirait de faire ça ? » Non, 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 j'aime pas trop dire ça sur mes vidéos donc je pense rajouter de temps en temps, pas sur toutes mes vidéos Disneyfil cette petite annonce rapide de 5-10 secondes où je précise que je suis sur Utip et sur Tipeee En rappelant quand même à ceux qui à nouveau n'ont pas les moyens que vous pouvez désormais me soutenir sans avoir à débourser un centime Il vous suffit juste de prendre sur votre temps, ce qui je reconnais n'est pas forcément les plus simples pour regarder soit des publicités sur Utip, soit des clips musicaux sur Tipeee Maintenant vous avez cette possibilité là, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Utip pour m'aider par rapport à ça J'ai l'impression de ne pas avoir été super clair, j'ai dû dire ça très rapidement S'il y a des personnes qui l'ont oublié ou qui n'ont pas fait gaffe, je peux le dire rapidement comme ça Bref, ça a été un mois assez un peu plus court, un peu moins fourni en matière de Disneyfil par rapport à d'habitude pour une raison assez simple, c'est que j'en ai sauté un et si vous ne savez pas pourquoi, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises c'est qu'à cause de pas mal de choses que j'ai dû faire, mon planning devenait de plus en plus serré ça aurait été trop ric-rac de faire trois vidéos Disneyfil ce mois-ci, c'est pour ça que j'en ai sauté un C'est la raison pour laquelle j'ai fait ça, je m'excuse, normalement ça devrait aller par la suite ce mois de mars va être assez chargé, puisqu'on va traiter d'une saga qui est assez populaire Genre c'est un peu celle qu'on m'a le plus que je demandais et je risque de pas faire plaisir à tout le monde Pas tant pour le Roi Lion 1, je vous le cache pas Le Roi Lion 1, bon, bien entendu, il y aura quelques personnes qui se plaindront du fait que je le trouve pas génialissime mais je suis loin de lui cracher entièrement dessus je trouve qu'il y a beaucoup de trucs très bien foutus dans le Roi Lion 1, nous sommes d'accord Par contre, le Roi Lion 2, je sens que je vais pas faire plaisir avec grand monde dans ma critique, parce que wow, avec tout le bien que j'en entends, je m'attendais vraiment après la redécouverte récente de ce film à ce que ça me marque plus que ça, mais ouais, enfin bon, vous verrez le moment venu On va revire maintenant sur les films traités ce mois-ci, en commençant par Strange Magic et ça m'a un peu étonné de voir, bon, la grande majorité des commentaires me suivra un petit peu par rapport à ça mais quand même, pas mal de commentaires qui sont venus me dire ouais, je te trouve un petit peu trop dur pour ce film-là, pour Strange Magic parce que que ça vienne pour des films comme Atlantide ou Taram et le Chaudron Magique ça je m'y attendais clairement, mais Strange Magic Wouhou ! Il y a un peu de commentaires, je reviendrai un petit peu là-dessus parce que j'ai trouvé ça fascinant, le commentaire qu'on m'a fait par rapport à cette vidéo à un moment donné je reviendrai là-dessus, ça, ça va me lancer sur un sujet mais ouais, c'était un petit peu bizarre, hein s'il y a bien un film que je m'attendais pas à avoir défendu comme ça, c'est Strange Magic mais ouais, il y a des gens qui disent qu'ils ont apprécié les chansons, qu'ils ont trouvé le couple attachant tant mieux pour vous ! Alors le truc avec les chansons, les reprises sont pas mauvaises en soi, hein mais il y a une façon de les incorporer dans votre film faut pas que ce soit n'importe comment non plus mais pour moi c'est du gros n'importe comment et donc ça n'a aucun poids c'est soit superficiel, soit superflu 90% du temps ça n'apporte rien et ça n'ajoute rien de particulier dans la mise en scène, dans l'histoire que ça va raconter alors que dans beaucoup de films musicaux Disney on sent que les numéros musicaux sont bien pensés pour s'incorporer dans le récit là non, c'est pas bien pensé pour s'incorporer dans le récit c'est juste des musiques pop, des chansons pop qu'on a reprises parce que ouais, ça collait un petit peu vaguement à ce qu'on écrit on a payé les droits pour ça, donc qu'on les met c'est un peu le truc après, si vous appréciez ça, je peux comprendre à nouveau, c'est pas des mauvaises reprises si on les voit indépendamment mais ouais, c'est clairement pas une excuse pour justifier la fainéantise de ce film-là pour vous parler rapidement d'un cas de plaisir coupable, dira-t-on parce que ouais, c'est un peu un plaisir coupable quand même j'ai apprécié le premier film Mamma Mia voilà, pas parce que l'histoire était bonne ou quoi que ce soit mais parce que j'aime les chansons d'Abba et on m'a montré des chansons d'Abba à fond durant tout le film j'ai apprécié le fait de les écouter mais avec du recul, je me rends quand même compte c'est de la merde, hein et ça s'incorporerait mal, on les force parce qu'il faut forcer la plupart des chansons d'Abba existantes et à côté de ça, on a une histoire qui est très foireuse et assez feignante sur beaucoup de points et assez discutable aussi donc je peux vraiment pas dire que c'est un bon film après j'ai apprécié mon visionnage parce que j'apprécie les chansons d'Abba mais... c'est pas ça qui rend le film génial simplement parce qu'on montre des chansons que j'aime écouter sur le coup il faut que ça s'incorpore bien dans le récit un film c'est un tout, c'est pas juste des petits moments pris comme ça c'est pareil pour Gnomeo et Juliette il y a des gens qui ont apprécié les chansons bien sûr que vous appréciez les chansons d'Elton John moi aussi j'apprécie les chansons d'Elton John mais il y a une façon de les incorporer et là c'est du gros n'importe quoi simplement parce qu'on a les droits sur les chansons d'Elton John on les fourne n'importe comment vous pouvez pas me dire une seule seconde que c'est bien réfléchi, bien pensé, bien justifié de foutre Don't Go Breaking My Heart sur la séquence où Gnomeo et Juliette se préparent pour se rencontrer font leur petite toilette personnelle pour se rencontrer c'est quoi le rapport avec Don't Go Breaking My Heart il n'y a absolument aucun rapport avec ça et c'est pareil avec la plupart des chansons d'Elton John qui sont fourrées là-dedans et pour parler rapidement de Strange Magic, les gens ont défendu le couple je peux comprendre qu'il y ait certains moments où les personnalités de nos deux protagonistes se mélangent un petit peu bien vu comme ça mais à nouveau en termes d'écriture c'est mal foutu c'est complètement mal goupillé vous pouvez pas me faire croire une seule seconde que vous voyez aucun problème avec le fait que Pog soit un connard fini dans ses motivations et dans ce qu'il porte dans le film et avec le fait que notre héroïne Marianne n'ait aucun problème avec ça et soit attachée à ce type qui s'est comporté en gros connard avant ça non, c'est un gros problème et le fait que ce soit introduit vraiment au dernier tiers sans qu'il y ait absolument rien qui amenait ça c'est aussi un problème d'écriture il y a de gros problèmes d'écriture autour du couple je veux bien qu'il y ait certains moments qui passent naturellement pour vous dans leurs interactions mais dans l'écriture autour de ce couple moi c'est un gros problème je peux comprendre qu'on ressente positivement certaines scènes mais dès lors qu'on se penche un petit peu sur le film j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'on puisse qualifier ça de bon scénario ou de films bien pensés enfin bref, je suis un petit peu surpris que ce film là ait été autant défendu, je ne vous cache pas ensuite donc, Roméo et Juliette pareil, il y a eu quelques personnes qui l'ont défendu c'est un film basique sans intérêt pour moi c'est la version gamine de Roméo et Juliette seulement c'est avec des nains de jardin façon Toy Story quoi, presque il n'y avait pas grand chose de bien pensé en matière de gags et surtout dans l'histoire que vous vouliez faire autour de Roméo et Juliette il y avait un peu plus d'alchimie autour de Gnomeo et Juliette et ça passait correctement les moments où on les mettait ensemble mais sinon, il y a des gens qui sont et qui ont un petit peu déploré le fait que je n'ai pas critiqué juste après Sherlock Holmes c'était prévu à la base, je le rappelle mais je n'ai pas pu le faire à cause de problèmes de planning et du fait que j'ai dû sauter une vidéo et je ne voulais pas décaler mes vidéos du Roi Lion je voulais toutes les caser dans le mois de mars le mois de mars où j'avais 4 Disney films de possibles donc 4 vidéos sur le Roi Lion c'est pour ça que je n'ai pas compté Sherlock Holmes mais voilà, peut-être dans le futur je le traiterai il me semble avoir entendu des rumeurs comme quoi il y aura une suite peut-être que je le ferai, je ne sais pas nous verrons bien ensuite le dernier Disney film du mois qui a été traité, c'est Dragon 2 et alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont bien réagi en règle générale, la grande majorité des gens réagissent bien et je suis toujours content de voir la plupart des commentaires vraiment, on va... j'essaie bien de le préciser régulièrement ça mais j'ai quand même noté un effet sur la défensive agressive de la part de quelques personnes et je trouve ça extraordinaire des gens qui se sont plaints que je dise du mal et qui trouvaient que c'était atroce dont un commentaire en particulier que j'ai trouvé ridicule risible dans le fait d'oh mais comment t'oses dire du mal de professionnels, des grands artistes, etc tu devrais arrêter tes vidéos et t'excuser et reconsidérer ça comme il faut je me dis, waouh, monsieur qui comprend pas le principe de la critique c'est vrai, hein ? donc, ouais, c'est un petit peu bizarre de voir ça et de noter l'hypocrisie de ces quelques personnes à nouveau qui se plaignent que je dise du mal et ils ne retiennent que le mal que j'en ai dit alors que j'estime avoir été assez sympa avec Dragon 2 quand même j'ai dit à quel point je trouvais que le développement du personnage central Harold était très bien foutu son père très bien écrit dans ce film-là son lien avec sa mère et énormément de moments qui étaient très bien foutus je trouve avoir été positif sur beaucoup de points je sais que j'ai terminé sur une note négative parce que, voilà, j'aime bien insister sur le négatif mais je trouve un petit peu hypocrite ces gars qui se plaignent un peu que je dise du mal alors qu'ils font ce qu'ils me reprochent presque c'est-à-dire, ils me reprochent de me centrer trop sur le négatif alors que tout ce qu'ils ont retenu de mes vidéos c'est le négatif que j'ai dit alors que j'ai dit pas mal de positifs c'est un petit peu hypocrite sur les bords, je trouve, hein ? enfin bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand je vois ça c'est parce qu'il y a très peu de personnes qui m'ont repris sur les points positifs que j'ai dit sur le film voilà, c'est considéré comme un truc qui va de soi et donc il n'y a pas grand chose à en dire c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que, quand même, Dragon, il faut savoir ça fait un petit moment que j'en parle, le Dragon c'est un film qui, pour moi, est très surestimé enfin, très... c'est peut-être exagéré comme ça je trouve ça abusé de considérer Dragon comme, genre, le meilleur dreamworks existant alors qu'il y a beaucoup de gens qui le font parce que l'histoire est très simpliste en son essence et repose surtout sur beaucoup de poncifs vus et revus et le fait qu'énormément de gens laissent ça couler et se disent, c'est pas grave, on adore ça les personnages sont géniaux, l'histoire est géniale je trouve ça... j'ai toujours trouvé ça abusé et à cause d'un Lisley qui m'a forcé à voir Dragon 2 et qui m'a fait me dire, ok, tant qu'à faire, autant voir Dragon 3 comme ça, ce sera fait et bien, je me suis un peu réconcilié avec la franchise parce que, même s'il y a toujours ce côté qui fait que je n'entre pas dedans là, j'arrive à comprendre pourquoi on peut considérer ces films comme géniaux enfin, surtout les suites parce que là, il y a quelque chose de vraiment cherché et on essaye de jouer un petit peu sur le premier film et en faisant évoluer les personnages enfin, les personnages importants, pas les personnages secondaires, malheureusement et ouais, c'est... je suis quand même content d'avoir pu faire ça d'avoir pu traiter ce film-là et revoir un petit peu cette franchise-là me faire réconcilier un peu avec cette franchise qui est vraiment partie sur quelque chose de plus poussé de plus fort dans ses suites de mon point de vue à nouveau je regarde son point de vue donc ouais, ça m'embête un petit peu qu'il y ait eu beaucoup de gens dans ma critique du Dragon 2 qui ont vraiment été seulement marqués par les points négatifs que j'ai dit parce que j'ai vraiment pas fait que ça mais enfin, bref ouais, pour revenir rapidement sur une des critiques qu'on m'a faite par rapport à mes critiques c'est le fait que ah, comment tu dis que tout est... ta gueule c'est magique c'est expliqué dans la série ouais, j'ai pas à suivre la série pour avoir à comprendre ce qui se passe dans la théologie qui s'en étache la seule chose que qu'on m'ait vraiment expliquée avec une certaine cohérence pour moi et encore, j'ai des choses à redire là-dessus c'est le fait que si le méchant dont j'ai oublié le nom a réussi à avoir le contre-œuvre sur cet alpha géant c'est qu'il avait trouvé son œuf à un moment donné et donc il l'a totalement éduqué pour qu'il soit son gros larbin et donc, je sais pas c'est une espèce d'anneau aux cornes c'est juste pour faire joli je sais pas trop voilà c'est... euh... ok je... dans l'absolu ça... ça justifie certains trucs mais ça soulève d'autres questions comment les alphanesses est-ce que leurs œufs apparaissent par magie quelque part comme ça ou c'est genre comme les chocobos dans Final Fantasy VII si t'as couple de chocobos particuliers qui ont telle ou telle capacité par magie il peut naître un chocobo doré je sais pas c'est super magique pour moi ce genre de conneries et ouais je trouve ça un petit peu gros quand même le reste il n'y a pas eu de d'explication vraiment satisfaisante par rapport aux autres ta gueule c'est magique à part que ouais ça marche comme ça merde enfin voilà ça marche comme ça merde bah moi ça ça me suffit pas des fois qu'on balance de la magie tout le temps tout le temps pour expliquer justifier comment fonctionne votre monde sans logique précise et ben moi ça me sort de l'histoire depuis pas mal de temps j'y ai droit maintenant avec les séries que je traite en réac faudrait vraiment un de ces quatre que je me traite des séries un peu plus terre à terre histoire de plus avoir à me farcir ce genre de ta gueule c'est magique mais avec Once Upon a Time avec Witch dernièrement et même un petit peu avec les mystérieuses cités d'or j'ai droit à du ta gueule c'est magique un peu trop poussé là je fais une overdose de ta gueule c'est magique je vous cache pas alors quand j'ai dû me voir Dragon 2 ça a été une autre confirmation de ah un monde fantastique donc ta gueule c'est magique on inclut des éléments qui sont pas du tout amenés au fur et à mesure et c'est justifié parce que oh c'est magique voilà ça commence un petit peu à me saouler ça avec ce que je me suis tapé ces derniers temps ça commence un peu à me saouler ce truc là après ouais si ça vous gêne pas tant mieux je vais pas non plus m'agacer une fois de plus là dessus je me suis déjà étendu énormément à ce niveau là bref on va passer au sujet principaux de cette vidéo et pour ça j'aimerais revenir sur un commentaire que j'ai eu dans ma critique de Strange Magic que j'arrive pas à retrouver ça m'embête un peu mais je sais que je l'ai eu ce commentaire et ça m'a énormément interpellé et inspiré pour l'idée de mise au point vu que ce que disait ce commentaire en gros malheureusement j'arrive plus à mettre la main dessus c'est que ah oui je vois le genre une critique où on part dans le divertissement c'est le genre de choses qui va vraiment ranger le spectateur qui n'y connait rien du film de ton côté sans vraiment leur donner envie de découvrir ça par eux-mêmes et c'est dommage ils pourraient découvrir ça par eux-mêmes et se forger leur propre opinion alors déjà pour Strange Magic le film dont tout le monde se branle maintenant tout le monde se branle de Strange Magic il n'y a quasiment aucune chance que des gens se disent tiens et si on regardait ça à part je ne sais pas les fans de Lucas à un moment donné se disent tiens il a écrit ça on va voir ce que ça donne mais sinon la quasi-totalité des gens n'en ont plus rien à foutre de ça de ceux qui ne l'ont pas déjà vu donc je ne pense pas vraiment être un détriment au film en faisant une critique négative comme ça en fait je trouve même que je suis plus un bénéfice pour le film parce que je le mets un tout petit peu en avant et quand je dis un tout petit peu c'est un tout petit peu je rappelle que je suis un blaireau qui a à peine plus de 8000 abonnés et qui fait difficilement 10 000 vues par vidéo importante depuis quelques temps donc c'est pas comme si je rameutais les foules pour leur faire connaître mon opinion qu'il faut toujours partager ça je vais y revenir parce que c'est un petit peu le but de ce commentaire mais voilà quoi ça me fait doucement barré qu'on me fasse ce commentaire là pour Strange Magic Strange Magic une critique qui je suis sûr aura davantage éveillé certaines curiosités de ceux qui me suivent plutôt que décourager d'autres à voir ce film parce que dans le cas où je n'aurais pas fait de critique je peux vous assurer que la très très grande majorité des spectateurs de ma vidéo n'en auraient eu rien à carrer de ce film ils n'en auraient jamais entendu parler ils n'auraient jamais essayé de le voir donc c'est déjà très gros de faire cette critique là pour Strange Magic et surtout ouais j'en reviens à deux mises au point que j'avais déjà faites sur le fait qu'il ne faut pas juger une oeuvre partiellement à un moment donné j'avais dit ça et une des façons de juger une oeuvre partiellement c'est juste de se fier à une critique qu'on a vue et sans aller plus loin et c'est une façon biaissée de juger une oeuvre on est d'accord parce que vous ne pouvez pas vous forger votre propre opinion et surtout j'avais fait une autre mise au point très récente sur le fait qu'on tombait de temps en temps dans ce cas où un youtubeur ou un créateur quelconque qui a du succès finit par avoir un statut un peu de gourou que les gens vont croire un peu aveuglément et c'est pas du tout ce que je veux j'ai bien dit clairement ça dans mes mises au point il faut vraiment avoir votre propre opinion c'est important et le truc par rapport à ça c'est que je pense que la très grande majorité des critiques plus ou moins dans mon genre n'ont pas du tout pour objectif premier de fédérer les gens à leur cause de faire présaloir une espèce de vérité absolue qu'ils détiendraient c'est clairement pas ce que la grande majorité des critiques font quand ils font des vidéos alors je peux vraiment pas parler pour tous parce que je connais pas grand monde en privé personnellement mais il y a énormément de critiques que je suis qui ont été assez claires sur leurs intentions et le fait qu'ils faisaient pas leurs vidéos pour faire prévaloir leur opinion au dessus des autres clairement pas je pourrais vous conseiller à ce niveau là une vidéo très intéressante du Nostalgia Critique je le sais j'arrête pas de parler de lui mais c'est mon vidéaste préféré donc bien entendu j'en parlais souvent de lui qui a fait un éditorial sur quand les critiques ont tort alors aux dernières nouvelles ça doit être disponible sous-titré par moi sur Dailymotion il me semble que c'était sur mon ancienne chaîne YouTube qui a été bloquée et détruite parce que il y a beaucoup de gens qui ont clamé le copyright malheureusement il y a eu beaucoup trop de strikes sur la première chaîne il y a encore ma deuxième chaîne de rechange qui va très bien et donc oui c'est quelqu'un qui a clairement dit dans sa vidéo quand est-ce que les critiques ont tort que les critiques ne font pas leurs vidéos de critiques leurs critiques écrites etc à ce que vous voulez juste pour faire prévaloir leur idée c'est surtout pour défendre leur point de vue et arriver à faire comprendre une façon d'aborder un film aux gens qui les suivent l'esprit critique pour moi c'est important on peut pas juste la plupart du temps regarder une heure et se dire tiens ça m'a fait ressentir ça je vais pas aller plus loin j'ai regardé tel film ah putain ça a été très sympa j'ai passé un bon moment je vais pas plus loin que ça alors vous pouvez bien entendu si vous voulez à ce moment là vous êtes clairement pas quelqu'un qui s'intéresse au cinéma vous êtes juste quelqu'un qui peut passer du bon temps et tant mieux pour vous je suis pas là pour vous juger ou dire quoi que ce soit mais dans l'absolu si vous vous intéressez un temps soit peu au cinéma ou à n'importe quel type d'oeuvre et bien c'est important de savoir montrer comment avoir une sorte d'esprit critique il y a plusieurs façons de montrer qu'on a un esprit critique évidemment il y a plusieurs façons de voir les choses de les aborder nous sommes d'accord mais c'est ce que font les critiques quand ils défendent leur idée l'une des choses qu'ils veulent faire avant tout c'est de faire passer une façon d'argumenter une façon d'aborder un film et c'est comme ça que je présente mes vidéos c'est ça le but premier mes vidéos c'est pas de faire prévaloir ma vision des choses et s'il y a des gens qui le croient simplement comme ça simplement en se fiant à ce que je dis je le redis une deuxième fois puisque je l'avais déjà dit avant ne faites pas ça essayez vraiment de vous forger votre propre opinion c'est important d'avoir vraiment sa propre opinion mais je vais pas nier une seconde que j'ai tendance à être insistant sur mes opinions et à les défendre parce que je trouve ça important d'avoir sa propre opinion de donner une vraie importance à ce qu'on pense à sa vision de certaines choses parce que si on considère pas sa propre opinion comme importante soi-même qu'il fera vraiment qu'il fera qui ira donner de l'importance à votre opinion si vous êtes pas fichu de lui donner de l'importance vous-même c'est important d'avoir une bonne estime de soi et de ses opinions et ça veut pas dire que qu'on peut pas avoir conscience que la vie c'est comme le trou de base chacun possède le sien ah on est d'accord et que son opinion n'est pas une vérité absolue j'en ai conscience depuis beaucoup beaucoup de temps ça c'est ça c'est un de mes credos depuis le début de ma chaîne chacun a son avis il n'y a pas d'objectivité directe surtout c'est évident surtout en matière d'art d'appréciation de l'art c'est n'importe quoi ça mais oui c'est important d'accorder de l'importance à son opinion tout en sachant comprendre un peu les autres par exemple j'arrive très bien à comprendre les gens qui n'aiment pas certaines œuvres parce qu'elles dépeignent mal des faits historiques vraiment alors que c'est un truc qui ne me gêne pas particulièrement alors je sais que j'ai insisté là-dessus sur Pocahontas et sur Anastasia mais je ne vous cache pas que les notes que je leur ai données n'ont pas été grandement influencées par la pauvre la pauvre dépiction de l'histoire avec un grand H c'est pas ça qui m'a grandement gêné dans mon appréciation de Pocahontas et d'Anastasia le fait que ça représente mal l'histoire clairement pas mais je trouve ça important et totalement compréhensible que des gens aient des problèmes avec ça parce qu'on a affaire à quelque chose qui a du sens à y porter et ça peut donner une mauvaise impression aux gens leur faire croire de mauvaises choses sur des événements réels et ça peut être un peu détrimental vraiment ça peut provoquer un peu de problèmes dans la culture collective et donc je peux totalement comprendre ça j'apprécie les oeuvres basées sur l'histoire que je regarde sans vraiment prendre en compte leur véracité historique mais je comprends aisément les gens qui prennent ça en compte voilà il y a ce genre de petites attentions à faire j'arrive à comprendre par exemple des gens qui peuvent apprécier je sais pas Taram et Chaudron Magique pour son ambiance voilà les gens qui apprécient Taram et Chaudron Magique pour ses personnages et son histoire là je les comprends pas du tout mais les gens qui sont vraiment pris dans l'ambiance et qui considèrent que c'est quelque chose d'important à mettre au premier plan quand il faut juger ce film et ben vous savez quoi je peux comprendre que vous appréciez Taram et Chaudron Magique par contre si vous voulez vraiment me dire que ce sont de bons personnages et une histoire bien écrite là je pense qu'on pourrait débattre longtemps mais voilà si vous appréciez Taram et Chaudron Magique pour son ambiance et que vous mettez ça au premier plan dans votre appréciation je comprends je comprends je comprends voilà ça ne change rien au fait que moi je mets autre chose en avant dans mon appréciation du film et que je ne vais pas me forcer à reconsidérer mon opinion simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se plaindre et me dire que c'est pas comme ça qu'il faut voir un film non je regarde un film comme j'ai envie de le voir avec mes approches mes critères à moi toujours et je serai toujours fier de mon approche et de mes critères voilà je considère toujours que le plus important dans un film c'est les personnages plus d'histoire et après l'illustration et c'est un truc je n'en démorderai pas voilà mais voilà vous n'avez pas forcément les mêmes critères que moi les mêmes approches que moi c'est évident et n'hésitez pas à en être fier et à l'appuyer ensuite on va enchaîner sur deux petits sujets qu'au bout d'un moment il faut que je traite parce que ça s'y prête tellement surtout avec ce mois de février qui vient de passer il faut que j'en parle au bout d'un moment quand même et donc le premier sujet en question que je comptais aborder depuis pas mal de temps mais il y a toujours eu un truc un peu plus prioritaire qui est passé c'était alors le sujet du spoiler alors si vous avez suivi certaines vidéos d'Anal Génocide il a fait une vidéo sur le fait que le spoiler c'est stupide comme concept que oui un film ça s'apprécie comme ça même si on sait ce qu'il va se passer et j'ai toujours trouvé ça stupide voilà c'est je ne suis pas d'accord avec lui là dessus un autre point au niveau du cinéma avec lequel je ne suis pas d'accord par rapport à d'Anal Génocide c'est clair et je peux comprendre quand même un petit peu où il veut aller parce que il existe beaucoup de films qui ne reposent pas sur la découverte de l'histoire alors qu'à côté il y a des films où la découverte de l'histoire représente un élément important et c'est deux types de films entre guillemets qu'il faut vraiment prendre en compte pour savoir quand spoiler quand pas spoiler pour moi parce que oui il y a certains films je pourrais vous faire un résumé de l'histoire qui passe sans vous donner l'impression que de spoiler grand chose Aladin par exemple sérieusement si vous ne connaissez pas Aladin et que je vous dis en gros ce qui se passe pas dans les détails 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 j'ai pas l'impression vous gâchez grand chose vraiment voilà ce qui va se passer dans Aladin vous allez voir le film vous le découvrez par vous même après ça ne vous gâchera pas grand chose vraiment vous profiterez de ça aussi bien que si vous n'avez rien dit alors qu'il y a certains films comme par exemple Psychose le film qui est spoilé à tout le monde depuis quelques temps honnêtement j'ai l'impression d'être un super privilégié de l'avoir découvert complètement à l'aveugle ce film là et qui repose beaucoup sur le déroulé de son scénario et comment les choses évoluent comment les choses rebondissent et je ne vous cache pas que j'ai été privilégié je trouve d'avoir su découvrir ce film en ne sachant pas du tout ce qui allait se passer voilà donc si au plus grand des hasards avec la plus grande des chances vous ne savez absolument rien du film Psychose d'Alfred Hitchcock je vous conseille vraiment vivement de le regarder tout de suite de vous faire rien spoiler du tout rien du tout vraiment et de regarder ce que ça raconte comme ça parce que je vous jure que la découverte de la chose est très forte et ça change totalement votre première impression parce que le premier visionnage d'un film c'est une expérience unique c'est comme la première fois qu'on fait l'amour ou autre chose si vous voulez la première fois qu'on découvre un film c'est l'expérience unique qu'on ne pourra plus jamais revivre en se le revoyant après il n'y aura plus la même découverte il y aura toujours les trucs on sait que ça va se passer comme ça on sait tel ou tel truc la première découverte la première impression c'est quelque chose de très fort et il y a des films pour lesquels cette première impression a quelque chose de similaire avec les impressions qui filent parce que la découverte n'est pas très forte il n'y a pas grand chose dans le récit qui vous fait dire waouh ça me prend par surprise c'était incroyable à avoir pour la première fois et c'est le genre de films qui en soit ont un plus fort potentiel de revisionnage c'est clair et net mais n'empêche que j'ai toujours beaucoup plus d'estime sur le coup envers les films qui ont vraiment su me plaire me surprendre m'intéresser très fortement à leur première découverte par le récit très particulier que j'ai suivi ce sentiment fort de découverte du scénario en règle générale parce que une fois de plus c'est un élément très très important d'un film pour moi c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être conservé lors d'un premier visionnage et c'est ça qui justifie le fait qu'il y a certains trucs qui méritent d'être spoilés et d'autres non par exemple très récemment et c'est ça qui m'a donné un petit peu envie d'en parler pour ce mois-ci dans ce mois de février qui vient de passer je vous ai parlé en aviatienne à la fois de Rage 2.0 et de Dragon 3 il y a un film que je n'ai pas hésité à spoiler dans les grandes lignes à part les quoi 15 dernières minutes à peu de choses près mais sinon je vous ai résumé vaguement tout ce qui se passait dans les grandes lignes dans les 1h30 de départ et un autre pour lequel j'ai essayé d'être le plus vague possible et j'ai juste dévoilé un élément du tout début du film parce que pour moi il y a une grande différence dans la découverte de Rage 2.0 indépendamment de sa qualité et dans la découverte de Dragon 3 à nouveau indépendamment de sa qualité c'est le fait que la narration de Rage 2.0 n'essaye pas vraiment de vous prendre par surprise n'essaye pas vraiment de vous faire découvrir quelque chose qui mérite grandement de partir à l'aveugle à part peut-être vaguement à la fin mais sinon il n'y avait pas grand chose là-dedans qui méritait d'être gardé secret pour que vous profitiez du film vous pouvez parfaitement profiter du film et de ce qu'il veut faire passer en sachant les grandes lignes de ce qui se passe durant la première heure et demie en toute honnêteté ça ne vous gâchera pas grand chose dans la découverte du film par contre Dragon 3 à pas mal de moments surtout la fin à nouveau il y a beaucoup de choses qui méritent d'être découvertes un petit peu et vous les dire pour moi vous dire un peu ce qui se passe même dans les grandes lignes ça vous gâcherait l'effet parce qu'il y a une surprise à voir mais aussi une découverte d'évolution de personnages qui mérite d'être d'être connu là-dedans et j'imagine qu'il y a un côté très subjectif là-dedans aussi parce que si ça se trouve il y a beaucoup de gens qui ont été surpris par Rage 2.0 quand ils l'ont vu et qui ont été contents de ne pas avoir été spoilés par ça mais d'un point de vue tout à fait personnel pour moi je n'ai pas l'impression de vous avoir gâché grand chose en ayant dévoilé dans les grandes lignes à nouveau je n'ai rien dit de super précis ce qui se passait durant une grande majorité du film alors que si je vous avais dévoilé ce qui se passait durant une partie importante de Dragon 3 j'aurais l'impression de trahir un petit peu ce film enfin surtout de gâcher ce film pour ceux qui le découvriraient après avoir vu ma vidéo c'est quelque chose qui mérite d'être considéré en deux cas à part soit pour deux films soit au sein d'un même film il y a certains moments dans un film qu'on peut spoiler sans que ça gêne grand chose et certains autres moments qui méritent pas d'être spoilés quand même et c'est en ça que l'importance du spoiler se montre c'est à dire que oui il y a certains films qui valent le coup qui ont une première impression un premier récit une première découverte beaucoup plus forte quand on le découvre vraiment sans qu'on nous dévoile ça sans qu'on nous gâche la surprise et ouais j'ai déjà fait ce genre d'annonce avant quelques-unes de mes critiques notamment je sais pas avec Titanic ou Alabama Monroe je le redis je pense sincèrement qu'il y a certains sélimements dans ma critique qui gâchent la découverte du film si vous regardez ma critique avant le film seulement c'est difficile de faire la critique de ces films là sans évoquer ces points donc je suis obligé de faire une petite alerte spoiler au début donc est-ce qu'il faut automatiquement éviter de spoiler un film non il y a certains films qui honnêtement peuvent s'apprécier de la même façon si on dévoile plus ou moins tout ce qui se passe il y en a certains qui s'apprécient très différemment si on dévoile des éléments importants et j'imagine une fois de plus que ça dépendra de la personne bref dans certains cas se faire dévoiler l'intrigue à l'avance n'aide pas à être pris dans le récit et surtout à avoir une très bonne première impression une première découverte maintenant il me reste un dernier point à traiter ça va être très léger ce point là c'est pour parler de mon système de notes enfin pas vraiment j'en ai déjà parlé de comment ça fonctionnait ce truc là plus ou moins croyez le ou non c'est pas quelque chose de super carré où je dis ah tiens telle qualité ça vaut 2 points tel défaut ça vaut moins 1 point etc c'est pas le cas c'est plus complexe que ça quand même c'est une impression de fin c'est à dire je regarde ça je me dis ça m'a plu à tel point il y a tels éléments qui gênent un petit peu à quel point ça gêne un petit peu je c'est une espèce d'équilibre que je me fais dans ma tête par rapport à mon appréciation c'est ça cette note et un truc que vous aurez remarqué depuis quelque temps depuis tout ce temps que je fais des critiques notées c'est que je monte assez rarement au dessus de 15 15 ça a souvent été une espèce de limite à franchir une barre à franchir que pas des masses de films ont dépassé pour une raison toute simple c'est que pour moi ce 15 sur 20 ce 3 quarts des points ça correspond au très bien de quelqu'un qui fait quelque chose de réussi mais qui n'arrive pas à aller le cran au dessus à créer cette espèce d'oeuvre qui mérite vraiment d'être retenue personnellement à nouveau on parle de mes goûts personnels nous sommes d'accord et ouais il y a pas mal de films comme ça qui ont beaucoup plu mais qui n'arrivaient pas à atteindre ce niveau je me dis ça mérite vraiment d'être remémoré comme quelque chose de grand vous voyez et cette barre là c'est le 15 c'est 15 sur 20 il y a beaucoup de films que j'apprécie beaucoup que j'adore que je me regarde avec beaucoup de joie etc mais soit il y a trop de défauts soit les qualités sont un petit peu trop restreintes pour que je considère ça comme vraiment un aspirant chef d'oeuvre bon j'exagère un petit peu parce que chef d'oeuvre à 15 et demi 16 on n'est pas tout à fait là non plus mais voilà c'est cette barre un peu que je me fixe de 15 et pour moi les grands films les films super mémorables qui sont vraiment ultra marquants il n'y en a pas des masses il n'y en a pas à la pelle de ces trucs là ça ne se trouve pas tous les 3 films c'est ce que représente cette barre des 15 pour moi Hercule j'adore sur énormément de points scénario beaucoup trop discutable pour que j'aille au dessus de 15 j'aime beaucoup la reine des neiges et réponses mais j'ai quand même pas mal de trucs qui me gênent assez fortement pour pas aller au dessus de 15 pareil pour le roi lion qui est sorti hier si tout se passe bien il y a beaucoup de choses que j'adore dans le roi lion mais il y a des choses que je trouve assez grossières et maladroites et un peu ennuyeuses pour que je considère ça comme étant parmi l'élite des films que j'ai regardé entre guillemets et je pourrais donner d'autres exemples comme ça mais voilà ce 15 pour moi c'est cette espèce de limite de barre qui quand on l'a franchi prouve qu'on est un grand film à mes yeux et ouais dès lors que vous voyez une note supérieure à 15 ça montre que ce film a vraiment su me marquer particulièrement et ouais il n'y en a pas des masses si on fait le topo jusqu'à présent il ne doit pas y avoir plus d'une douzaine de films parmi ceux que j'ai traités 12-15 films qui ont dépassé cette barre là gardez bien en tête par rapport à ce système de notes qu'il s'agit une fois de plus de mes impressions d'accord ce n'est pas voulu comme étant une note objective qui correspond à la qualité précise carré de l'oeuvre en question j'ai pleinement conscience que des gens apprécieront le film différemment que moi c'est évident et donc que vous n'aurez peut-être pas ce même système de barre de valeur qui vous dira quand est-ce qu'un film est super ou pas évidemment ça dépendra aussi des gens mais je tenais à préciser ça parce que c'est vrai que ça fait pas mal de temps depuis que j'ai commencé ces vidéos que je mets des notes qui dépassent rarement les 15 sur 20 et j'avais un peu envie de préciser pourquoi voilà ça c'est fait c'était une mise au point très rapide celle-là nous sommes d'accord merci d'avoir suivi je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire n'oubliez pas qu'on va avoir deux vidéos live ce mois-ci donc une le 8 mars pour célébrer la fin de la série Witch et oui tant que j'y pense aussi ça sera donc la fin de la réac sur Witch et j'enchaînerai sur une autre réac sur quelque chose que je vous forcerai il n'y aura plus un choix de votre part mais ce sera très court si ça se trouve ça sera même peut-être fini pour fin mars donc c'est vous dire à quel point ce sera court gardez bien ça en tête et il y aura donc une autre vidéo live le 18 mars à 20h30 mais vous aurez plus de détails lorsque la vidéo qui sera liée sortira merci d'avoir suivi à très bientôt au revoir